J'ai bien fait de prendre mon meilleur sac à dos. J'ai eu quelques douleurs de poitrine après une haute chute, mais après la dernière opération, ça m'a semblé normal. Je vais me réfugier ici jusqu'à ce que la tempête soit passée demain. Je vais au sommet de la gueule du loup et je rentre à la maison. Bonjour ma gang de pas fin, c'est DoomQC89. On est de retour dans The Long Dark pour notre épisode numéro 36 de notre Last Play. Dernier épisode, on y est, on est arrivé. On a réussi à rejoindre la fameuse mine d'or à cette heure. C'est le temps de rentrer à l'intérieur. On va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a à voir. J'ai l'impression que ça va être quand même assez gros comme mine. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Trouver une source de lumière sur sa zibode. J'ai du peindre des torches? J'en ai juste une. Je pense que j'en ai deux. La moitié est finie évidemment. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être des outils, j'imagine. Ah, c'est ça. Ils sont à la fin. J'en ai deux. Parfait. On va allumer ça. Histoire de voir ce qu'on fait. Fait qu'on va enfin. Ah, ben t'as, regardons ça. Toi, c'est-tu pas génial? Non, je veux pas sortir. Merde. L'entrée est plus grosse que je pensais. La zone... Bon, ben tant pis, hein. Bon, ben c'était ça. Bonne journée. C'est fini. Ha, ha, ha. Ok. On rentre. On retourne dans la mine. C'est pas mal, comme j'expliquais dans le dernier épisode, selon ce que je comprends, le point intérêt le plus important de cette carte. Alors, je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas quelle genre de grosseur de mine que ça va être, mais d'après moi, ça doit être quand même assez gros. On a ici un peu. J'ai... Un petit coup de l'allumer. Ah, je vais attendre. Je pourrais l'allumer pour un point de repère. Si c'est pas possible, ça serait de trouver... Oh. Ok, bonne démarche. Ça marche. Une jerrycan. Trouver une lampe tempête, ça serait merveilleux. Surtout qu'il y a du petit carburant ici qui traîne. Je vais l'amener avec moi, je le trouverais... Ça dépend, 2.7. 2.3 qui est haut. On prend des traîches. Je trouve ça intéressant. Le ratio de poids de... Quoi? Ha, ha. Ah, c'est parce que l'eau... Il est tout trempe, j'imagine. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est en bas, il est tout trempé. Il y a un bug visuel et ma torche. Je vais attendre pour l'allumer. Il y a un bug visuel. C'est parce qu'elle s'est mouillée ou quoi? Ah, c'est pas ça que je veux faire. Ha, ha. Voyons. Ok. Ouh! Ah, j'ai oublié que c'était les bruyantes. On ne s'entendra pas réfléchir. Oh my God. Ok, il y a plusieurs... Plusieurs passages. Non, même pas. C'est peut-être qu'on revient. C'est pas mal. Oh, il est pied trompé. Mais c'est pas grave. On va mettre un petit peu à l'heure. ça n'a pas travaillé ! un échec 5% de chance d'échouer j'ai réussi à échouer à 5% faut le faire on devrait pas manquer de se plaire à l'intérieur de la mine un échec un échec un échec j'en ai pas besoin ah les crampons sont ici un échec un échec un échec une échec une échec ok comment ça marche ces crampons là où est-ce que j'équipe ça dans les accessoires je pense ah oui c'est un accessoire bon évidemment c'est ça je perds la température de la chaleur du cachet mais c'est pas grave parce que là vos pieds vont adhérer vous consommez moins d'endurance lorsque vous montez à la corde les entorses sont moins fréquentes et vous courez moins de risques que sur la glace fragile oh la hey pantalon de neige merveilleux ça m'en manquait un je les ai fait briser oh dieu ce qu'on a trouvé tout déjà ce qu'on venait chercher ici comme si pour l'arme du charbon de la bouffe merveilleux c'est vrai qu'on a disons ça voir j'ai bien fait de prendre mon meilleur sac à dos j'ai eu quelques douleurs de poitrine après les hautes chutes mais après la dernière opération ça m'a semblé normal je vais me réfugier ici jusqu'à ce que la tempête soit passée demain je vais au sommet de la gueule du loup et je rentre à la maison avec le sac à dos là oui c'est un sac à dos robuste avec toutes les options il vous permet de transporter davantage de matériel avant d'être en surcharge il ne pèse absolument rien et ça fait disparaître équipé capacité de transport augmenté j'ai pas besoin d'avoir c'est pas un accessoire je pensais que j'avais peur mais si c'est un accessoire ça ne sert à rien parce que la sacoche en pot d'élan j'ai déjà ça mais c'est pas le cas donc j'ai le sac à dos technique équipé à 0% cuir séché ok je vais vraiment s'envergne ouais je sais pas je peux-tu j'ai du quoi réparer avec ça je vais te voir je vais préparer le réparer c'est bon regarde mon cuir séché d'abord alright aïe la j'étais en train de brûler ma torche je crois rien moi la ça va on va s'en faire une torche je fais du combustible avec le charbon boum on va prendre une torche et voilà ça a l'air à monter par là bas j'ai pas l'impression que la mine est terminée mais on a trouvé je crois l'essentiel du matériel qu'il avait ramassé ici et là je peux me gâter le sac c'est 5 kilos de plus aussi fait que là je peux monter jusqu'à 45 kilos aïe aïe un rêve est devenu réalité je peux bourrer mon sac de n'importe quelle coche j'ai plus 15 en ce moment plus 5 à cause de mon bonus de bien nourri plus 5 à cause de ma sacoche en peau d'élan puis ultimement je pourrais monter jusqu'à 50 dans le fond je pourrais acheter une autre sacoche là c'est parce que j'ai les crampons je sais pas si je devrais équiper toujours les crampons euh si j'irais des usées à cause de les porter puis de marcher mettons n'importe où elle est je sais pas à quel point ils vont les éviter ça va sûrement être de la ferraille pour faire la réparation on va voir comment je commence à penser elle m'a gardé quelques morceaux de mes crampons soient brisées je sais pas où ça mène ce petit chemin là quitter la mine on arrive dehors hein je suis pas capable de remonter ici je vais retourner à l'intérieur de la mine on va faire de d'autres je veux savoir où est-ce que ça nous mène ça il y a toute manière d'avoir un autre point d'entrée dans la mine quoi que écoute on a déjà récupéré ce qu'on était intéressé de ramasser profiter puis manger un peu t'as qu'à ramasser de la nourriture à l'intérieur 14% c'est un petit peu risqué on va dormir pour la peine 14% c'est un petit peu ok on va retourner l'entrée c'est extra sombre il va faire tempête d'or je ne pourrais pas cacher Ah! Euh... Non. Merde, je fais juste ça pour ça, moi, là. Il y a un cadavre ici. Deux cadavres, mon dieu! C'est bon. Il fait beau. Ok, on est ici. Je pense pas que ça devrait être fait pour qu'on soit capable de remonter. Non, peut-être. T'es en train de me dire... Que j'ai cherché tout ce temps un chemin pour grimper. Et que j'ai été si proche, en fait. Ah non, ok. On est pas capable de... C'est fait pour descendre, mais pas pour... Je sais où est-ce qu'on est. Et là, c'est ça qui est le fun avec les trampons, lorsque j'ai un petit symbole comme ça. J'ai moins de chance. Ça m'empêche pas de me faire un entorse, mais j'ai moins de chance de faire un entorse. Fait que ça pardonne un peu plus. Ok. Fait que... C'est où est-ce qu'on a fait notre première ascension, là? Ah wow. Donc là, si je veux, mettons, redescendre... Ben, on est tout proche, dans le fond, de... Ici, là. Si on veut redescendre à la mine... On peut aller par là. On va en profiter. Écoute, j'en mets en masse. Quatre fois, je veux juste être sûr de prendre tous les points de vue comme il faut. Je veux quand même redescendre à l'entrée de la mine. Non, là, je pensais pas. Je pensais... Je m'attendais à plus gros que ça. Honnêtement, là, euh... Je dirais pas que je suis déçu, mais j'ai fait ça pire. Ce qui m'a donné un point... Euh... Important. Là, je sais plus quoi faire, vraiment. J'ai plus vraiment d'objectifs dans ma série. Autres que survivre. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez me voir faire? Dites-moi là dans les commentaires. D'ailleurs, c'est... Il n'y a pas de me laisser des commentaires tout le temps. Si vous avez quelque chose qui vous intéresse à voir... Faites-moi là savoir. Euh... Si vous aimez la série et que vous voulez continuer d'en voir, je n'ai pas de vous abonner, j'en fais. Je vais continuer à en faire. Du Dolong Dog que j'adore. J'adore. Euh... Et euh... Ouais, c'est ça. Faites-tu qu'il y a des trucs que vous voulez que je fasse? Parce que là... J'ai fait le tour pas mal de la carte dans cette saison-ci. Euh... Mon premier objectif était de monter au Mont Timberwolves. D'arriver au sommet. C'est fait. Après ça, le Canyon des Cendres est apparu. La nouvelle mise à jour. Je suis allé. Et j'ai trouvé ce que je voulais y trouver. J'ai trouvé la mine. Euh... On a quand même fait... Beaucoup de recherches pour en arriver là. Je suis content vraiment. On aurait peut-être dit attendre plus longtemps. On va peut-être attendre plus longtemps. On va le faire. Fait que... Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Dites-moi dans les commentaires. Donnez-moi des suggestions. Euh... Je ne sais pas que c'est ce que je vais faire. Mais... Si vous me dites euh... Faire du parachute. Je suis pas sûr que ça va arriver. Mais... Est-ce que nos traces sont différentes? Fait que... Non. Ok. Fait que... Ça donne deux points de vue différents. En plus je pense que c'est un peu noir là. Un peu sombre quand on est arrivé là. C'est peut-être la descente... De nuit. Ou... Couché du soleil là. Fait que si vous cherchez un point de repère, ça va où installer votre corde pour descendre à la mine. L'espèce de poulie ici qui était ultimement à utiliser à des fins de descente du matériel en bas à la mine. Euh... C'est juste à côté. C'est le rocher juste ici à côté. Ça va vous prendre une corde. Parce que... Moins que... Moins que c'est chanceux. Et qu'il y ait une corde déjà installée. Je sais pas. Les points d'escalade de même d'ascension. Dépendamment du niveau de difficulté. Et toutes sortes de choses. Euh... Il peut y avoir... Il y a certains points qu'il n'y aura pas de cas. Il y a certains points qu'il peut y avoir des cas. Et il y a certains points qu'il y aura toujours une cas. Euh... C'est fait ainsi pour que au minimum on soit capable de... D'aller partout sur la carte. Mais là si on n'a pas de... Je peux-tu enlever une corde? Ah ouais ok. On peut la prendre puis l'enlever. Puis aller la mettre ailleurs si jamais on a besoin. Je vais peut-être en même pas ouvrir. Entre les deux. Par exemple. Après j'allais pas ouvrir un coup. Je suis quand même pas mal fatigué. On est en surcharge. On va dormir vite. Oui! On peut manger des céréales. Une barre de céréales. Ok, on se fait un petit feu. Non, je peux partir un feu à partir d'une bûche. Pas du sapin mais du cèdre. Facile. Aussi facilement qu'avec des petits bâtons. Je suis tellement rendu malade dans mes skills. Je pense que j'ai atteindu un niveau 5 à quelque part dans un skill. Je me souviens pas mais... Je me souviens pas quoi? Il me semble que oui. On sort un peu d'eau. Non, je sais. Il marche plus la vie. Je vais me ramasser. Ah, on a encore du temps. Ah non! Oui. Un art, ça a été trop long. Trop vite. Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Un art de plus. Là, on est équipé en malade. Après l'honneur peinture ici, dans les allioureux. dans lesquels sont sans eau. Ah ouais. Là, tu vas juste s'arrêter ici. On doit donne. Tu vas juste et ok à quoi? Je vais démonter ici. des cendres et trouver une carte un peu plus vivable disons et essayer de faire tous les vêtements en fourrure ça serait cool je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse dites-moi d'où je vais descendre avant le coucher de soleil je vais essayer de cartographier la chute honnêtement c'est vraiment juste pour ça que je reviens ici est-ce que le moteur sans chemin j'avais cru que la mine d'or était un méga labyrinthe avec plusieurs chemins ça avait de l'air pas mal luminaire j'ai peut-être manqué des trucs j'ai que j'ai laissé les choses à l'air ça c'est que j'ai manqué des passages quelque part je vais peut-être aller tourner voir il y a pratiquement tout ce qu'on peut avoir besoin ici c'est ici que j'aimerais ça qu'il y ait un point de descente c'est pas comme je disais là un endroit où on peut attacher une corde mettons pour pouvoir monter rapidement ici sans avoir à faire un méga détour surtout considérant le fait que je peux pas remonter de l'autre côté c'est que je voyais quelqu'un se promener en bas c'est la tête de l'arbre qui se promène n'importe quoi troisième 2 ex 2 C'est génial, j'ai vraiment l'impression d'aller ici, très difficile par exemple à naviguer, la météo est très rude, il y a beaucoup de verticalité, ce qui implique de dépenser de l'énergie beaucoup pour faire de la scarade, mais là avec les crampons ça devrait être plus facile, c'est ce que, un des avantages des crampons là, En fait, il y a 3 avantages, le premier, lorsque je suis sur des terrains en pente, puisque le petit angle rouge apparaît là, qui est un petit danger de me blesser, ça diminue mes risques de me blesser, ça m'aide à faire la grimpe en escalade, ça coûte moins d'énergie pour faire de l'escalade, Et la troisième affaire, c'est sur la glace fragile, ça pardonne plus ça, donc je suppose que ça nous donne plus de temps après l'avertissement, avant que la glace casse sous nos pieds, ou il y a moins de chances qu'on voit l'avertissement, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où, normalement, Ah, il y a dans ça, toi, comme ça, il y avait peut-être la peine de retourner, Ha, 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 ouais. Dans cette quartier, il y a eu beaucoup d'épisodes comme ça, où j'ai fait un peu un tour, un cercle, Je suis revenu au point où j'étais, initialement. On va se cacher ici pour la nuit. Ouh, ouais, on est fatigué, hein ? Non, pas de facile, moi aussi, je suis fatigué. Heille là là. Euh, pis je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus, je vais dormir, je vais refaire le tour rapide de la mine, probablement, Là, de toute façon, j'aurais pas le choix si je vais reblessendre. Pis, euh, dans le prochain épisode, ben, je sais pas, on verra, on verra ce qui va arriver. Euh, peut-être, dépendamment de vos commentaires, qu'est-ce qu'on s'en va faire, dites-moi-le dans les commentaires. Un gros merci de votre visionnement, c'est toujours apprécié, de votre support aussi. C'était DomeQC49, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. On se dit à la prochaine. D'ici là, amusez bien. Ciao !